Bonsoir tout le monde ! Ouais, la soundtrack du Seigneur des Anneaux ! Oh, c'est copyright claim tout de suite ça ! J'ai pas le droit de mettre ça pendant le stream ! Là sinon c'est la galère, mais la musique est toujours incroyable, elle a pas vieilli la musique ! Oh, la perceuse, arrêtez de parler de la perceuse, putain ! Oh, la perceuse ! Ça va, là c'est calme en ce moment, j'ai... Mes deux voisins se sont calmés, j'ai pas de perceuse le week-end ! Euh, je touche du bois ! J'sais pas pour combien de temps, mais je touche du bois ! Non, ça c'est le chat du voisin qui est en train de forcer l'entrée de ma fenêtre ! Il a compris comment faire bouger le rideau le bâtard ! Enculé ! Putain ! Ouais, je lui ai acheté des croquettes, alors forcément il m'adore maintenant ! Oh, Stéph... Mais, attends, mais c'est pas Stéphane Champignon ! C'est Stéphane Chamignon ! Oh putain, pardon ! Merci pour le sub ! Trois mois ! Pas mal ! Ça commence à compter ! Bon ! Un nouveau Lord of the Rings ! Un nouveau Lord of the Rings ! Euh... Je crois que c'est quelqu'un qui avait marqué dans le chat, parce que c'est vrai que des fois j'emploie des termes... de clans elfiques ! Ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde ! Je parle des Noldor, je parle des Sindar... Euh... Ce n'est pas forcément clair, ce sont des elfes ! Mais... Bah... Ce n'est pas clair ! Et c'est vrai qu'il y a pas mal de termes elfes pour désigner les elfes ! Et c'est jamais vraiment expliqué ! Donc je vais prendre le temps ce soir, ça ne va pas être très long ! Vous allez voir, c'est en fait assez simple ! De... Vous expliquer les termes elfiques pour désigner certains elfes ! Donc on va voir les Noldor, pourquoi on les appelle les Noldor, même si c'est assez simple ! Et je vais expliquer pourquoi ce n'est pas forcément important ! C'est... Les elfes s'en foutent un peu ! Les elfes se considèrent comme un tout, avant de se considérer comme différents ! Il y aura quelques très rares exceptions, où les elfes vont tuer des elfes ! C'est très très rare ! Au premier âge c'est arrivé, un petit peu avant, avec les Noldor qui ont foutu un peu la merde ! Mais c'est très rare où on a eu des elfes qui ont tué des elfes ! Donc malgré certaines différences sociales, culturelles, les elfes se considèrent comme un tout ! Et ça c'est important parce que les elfes ne se font pas la guerre entre eux ! Voilà ! Mais il y a quand même des différences subtiles par rapport au style de vie, au style de... artistique ! Tous les elfes ne sont pas pareils, ne sont pas attirés par les mêmes choses ! Et ça va avoir un impact, ils n'ont pas eu le même parcours aussi ! Et vous avez forcément au fur et à mesure du temps des elfes qui ont évolué différemment ! Donc ça serait chouette ce soir de parler de ça, et de faire un peu le distinguo entre qui et qui ! Et on ira voir des elfes qu'on connait, et on ira voir qui ils sont exactement ! Quelle est leur... la maison de Faenor ! J'ai vu, il y en a beaucoup qui disent que la maison de Faenor sont potentiellement un des méchants du premier âge ! Tellement qu'ils ont foutu la merde, mais... Ouais ! Morgoth, Faenor, ça se tient à la bourre ! Mais c'est bien parce que ça montre que les elfes ne sont en rien les créatures parfaites ! Les elfes ont aussi leur faiblesse, leurs défauts dans leur quête, dans leur soif de connaissance ! Et là, Faenor est sur beaucoup d'aspects extrêmement humain ! C'est ce qu'on aime avec Faenor ! C'est que c'est... Il rend les elfes intéressants, Faenor ! Parce que c'est un génie, Faenor, hein ! C'est un génie, et que les Valors même envient, en termes de compétences artistiques ! Elle a la cam, attends ! Je vais la désactiver, la réactiver, regardez ! Je vais essayer de faire un truc ! Là, j'ai coupé ma cam ! Je vais la relancer ! C'est génial ! Au secours ! Je suis bloqué dans une autre dimension ! Je la relance ! Et là, c'est mieux ? Ouais, là c'est mieux, je pense ! Putain ! Je suis désolé, on peut pas s'amuser un peu ! Oh ! Bon ! Les elfes ! Passons aux choses sérieuses ! J'ai trouvé un petit tableau, extrêmement simple, où vous allez tout comprendre ! Je vais vous mettre, voilà le petit tableau, on va le faire par ordre, un peu de... Comment les elfes sont nés ! Et on va suivre le tableau, et vous allez comprendre ! Le nom des elfes, c'est les Kwandis ! C'est leur nom, je sais pas si c'est du Sindarin, ou du Kwandis... Les Kwandis, c'est la race elf ! Donc souvent vous allez voir ce nom, même pour ceux qui jouent à Divine and Conquer, tous les noms que vous allez voir là, sont des noms qui désignent certains types d'unités et tout ça ! Les Kwandis, c'est simplement des elfes ! Voilà, les Kwandis, c'est les elfes, c'est la race elf ! En termes de tie-line, rappelez-vous que les elfes vont être les premiers qui vont être éveillés en Terre du Milieu ! Ça va être les premiers, on va les éveiller au deuxième... Dans les années des arbres ! Donc ils vont se réveiller avant les hommes, avant les nains ! C'est les épéistes Kwandis, je crois ! Donc en fait, épéistes Kwandis, c'est simplement des épéistes elfes, de base... Des petits elfes à qui on met une épée, voilà ! C'est les Kwandis ! Mais de base, les Kwandis désignent la race des elfes, ce sont les Kwandis ! Et on voit là, ce qu'ils appellent le réveil des Kwandis, donc on les a réveillés au deuxième âge... Au deuxième âge, pardon ! À l'âge des arbres ! Je trouve des belles petites photos, voilà, regardez ça si c'est pas classe ! Les elfes, donc lorsqu'ils vont être réveillés, ils vont se réveiller à Beleriand, ils vont pas se réveiller à Valinor ! Ils vont se réveiller à... un peu loin des Valars et tout ça ! Les elfes, c'est plusieurs tribus, c'est plusieurs tribus les elfes, ils vont... Bah ils sont pas très évolués à l'époque, les elfes, ils ont pas été au contact des Valars, encore ! Ils sont assez sauvages, hein ! Techniquement, ils sont pas cons, mais ils restent assez sauvages quand même ! Et voilà les tribus elfes ! Attendez, merde ! Il faudrait que je vire ma gueule, en fait ! Hop là ! Ouais ! Melkor va les... Melkor va en trouver quelques-uns ! Qu'il va dérober ! Hein, il va piquer... voilà, hop, je fais comme ça ! Il va en piquer quelques-uns, qu'il va dérober ! Et il va en faire des orques ! Donc c'est à ce moment-là que Melkor va déjà commencer à foutre la merde, même si ça fait déjà bien longtemps qu'il fout la merde ! Mais là, il va s'attaquer directement aux nouvelles créations d'Eru et l'Uvatar ! Donc cette nouvelle évolution d'amener des espèces intelligentes ! Où Melkor, directement, va choper quelques elfes qu'il va... transformées en orques ! Et... Oromei ! Oromei, rappelez-vous, c'est un Valar ! Oromei, c'est le Valar chasseur ! Le... Qui déjà, à l'époque, chasse énormément... Certaines créatures qui ont été, entre autres, modifiées par Melkor... C'est un gros bourrin, Oromei... Et Oromei va tomber sur les elfes ! Va tomber sur les elfes, ça va être lui qui va trouver les elfes en premier, Oromei ! Et il va ramener la nouvelle à Valinor, entre autres ! Et il y a certains elfes qui vont... Fuir devant Oromei ! Ben, imaginez le machin, il débarque sur son putain de grand cheval ! Et il y a d'autres elfes qui vont aller voir Oromei, parce qu'ils sont curieux... Euh... de cette... De ce bonhomme qui est pas forcément méchant... Mais qui est quand même un peu bourrin ! Et euh... On va avoir le premier embranchement ! Qui est peut-être un des moins connus de Tolkien ! Les elfes qui vont rester en contact avec Oromei... Vont devenir les elfes qu'on connaît bien ! Mais il y a... Certains elfes ! Ceux qui ont fui ! Qui ont refusé le contact avec Oromei ! Qui vont devenir... Les avaries ! Les avaries sont connus ! Ils sont connus dans le... Dans le bouquin de Tolkien ! Ils vont jamais avoir de contact avec les Valars ! Ce sont des elfes sauvages ! Euh... Ils hantent les forêts de Beleriand au premier âge ! Ils sont dans Divine and Conquer ! Puisque ce sont eux qui sont le plus à l'est... Euh... avec Dorvignon ! Ce sont les elfes... Les... On les appelle les avaries ! On sait... Pas grand chose des avaries ! On connaît quelques noms... Quelques noms de leur tribu ! Euh... au deuxième et troisième âge ! Mais à part ça euh... Vous trouverez rien d'autre à part des artworks un peu kikou ! Parce que euh... On ne sait absolument rien euh... Des avaries ! Donc ce sont un peu les elfes sauvages euh... De Terre du Milieu ! Qui vont euh... Qui ont jamais eu de contact avec les Valars ! Qui font leur propre vie ! Euh... Euh... On les appelle les avaries ! Et on sait qu'ils existent mais on sait quasiment rien d'eux ! Euh... C'est euh... Ça reste un mystère ! Les avaries ! Melkor c'est pas le premier seigneur des ténèbres ! Absolument ! Melkor c'est pas son nom de seigneur des ténèbres ! Melkor c'est son nom de... De Valar ! Son nom de seigneur des ténèbres c'est Morgoth ! Une fois qu'il va... Ouvertement rentrer en guerre contre euh... Les Noldor ! Les Noldor vont l'appeler Morgoth ! Mais Melkor c'est son nom de euh... De Valar ! Ça veut dire le... Le magnifique ! Le... Le plus euh... Le plus haut ! C'est... Ça a été le premier Valar ! Donc ouais ! On a les avaries ! Les avaries ! Euh... Qu'il faut mettre un peu sous le coude ! Mais... Nous ce qui vous intéresse ce sont... Les tribus elfes ! Les trois autres ! Donc celles qui vont être en contact avec Oromei ! Oromei ! Va aller porter la nouvelle euh... A Valinor ! Du réveil des elfes ! Et il va revenir avec une offre ! Il va dire euh... A ces elfes ! Écoutez ! Envoyez euh... Trois ambassadeurs ! A Valinor ! Et éventuellement peut-être que vous pourrez venir vivre à Valinor avec nous ! Donc c'est la proposition des Valar ! C'est simplement euh... Si vos ambassadeurs sont contents euh... Euh... Bah vous pourrez venir vivre si vous le désirez ! Si vous le désirez ! Très important ! Vous pourrez venir vivre avec nous euh... Euh... A Valinor ! Et... On va avoir trois ambassadeurs... Elfes ! Qui vont aller euh... Euh... A Valinor ! Vous en connaissez déjà deux euh... Dont j'ai déjà parlé ! Au moins un ! Sur... Hop là ! Vous avez trois personnages qui vont former les trois grands clans elfes ! Alors il y en a un que vous connaissez pas ! Parce que j'en ai jamais parlé ! C'est euh... Ingwé ! Ingwé ! Ingwé ! Je vais virer mon petit tableau ! Voilà ! Ingwé ! Il va former le clan des Vanya ! Les Vanya c'est les moins nombreux euh... Des elfes ! Il y en a très peu ! Ce sont les plus beaux ! Des elfes ! Ils sont considérés comme ça ! Et... Ils vont jamais quitter Valinor à quelques très très rares exceptions ! Euh... C'est les moins nombreux ! Euh... Normalement Ingwé bah il va... Il va... Il va vivre euh... Il va jamais quitter Valinor donc tellement Ingwé est encore vivant euh... Alors si ! Ingwé va quitter Valinor une fois ! Quelqu'un sait quand Ingwé ? Ingwé et les autres Vanya vont quitter Valinor ? Ils vont le faire à une occasion ! On va voir s'il y en a qui ont euh... Qui suivent ! À une seule occasion ! Ingwé et les Vanya... La Guerre du Kourou ! Absolument ! La Guerre du Kourou ! Quand... Quand les Noldor vont être dégagés de Beleriand par les armées de Morgoth et que Morgoth a triomphé à la fin de la Guerre du Kourou ! Euh... Les elfes vont venir dire au Valar il faut nous aider ! Euh... On a l'un des vôtres Morgoth qui nous extermine ! Et vous faites rien bande de... bande de connards ! Et... Les Valars vont dire ok ! On va venir casser la gueule de Morgoth et on va dégager Morgoth ! Et à ce moment là toutes les armées de Valinor, donc entre autres les Vanya, Ingwé, vont partir en guerre ! Ce sera la seule fois où les Vanya vont euh... Les Vanya vont intervenir en Terre du Milieu avec leur Roi ! Euh... Donc c'est... Il y a quelques très rares exceptions ! Sauron ! Vous vous rappelez de Sauron au 2ème âge ? Qui se fait passer pour euh... Un prince elfe ! Il se fera passer pour un prince Vanya ! Il se fera passer pour un Vanya ! Parce que les Vanya étaient considérés comme au top de la chaîne alimentaire ! En termes de savoir, intellectuel et artistique ! Et... Sauron pour se faire respecter ! Se fera passer pour euh... Un magnifique prince Vanya ! Malin le Sauron ! Donc ouais ! Ça c'est un des clans ! C'est ce qu'on appelle... Je vais vous remontrer le euh... Je vais vous remontrer le euh... Le petit tableau ! Hop là ! Donc tous les elfes qui sont... Voilà ! Les Eldar ! Les Eldar ce sont les elfes ! Entre autres qui sont les Valinor ! On les appelle les Eldar ! Donc vous avez les... Vanyars ! Les Vanyars qui sont euh... Avec... Donc chaque ambassadeur va devenir un peu le roi d'un clan ! Un... Les clans qui perdurent encore euh... Au deuxième... Et troisième âge ! Hop là ! Léo Elf ! Hum... On peut dire ça comme ça ! Léo Elf serait plus ce qu'on appelle les Kalakendi ! Qui est un rang social plus... Ouais ! Léo Elf ça serait les Kalakendi ! On reparlera des Kalakendi ! Parce que des Kalakendi en fait y'en a plus ! Euh... Quasiment plus ! Et on les connait déjà tous ! Donc ouais ! On a les Vanyars ! On a... Un autre ambassadeur ! Que lui aussi vous connaissez ! Qui est Finway ! Finway vous le voyez ! C'est le beau gosse euh... Brun ! Lui va créer une maison extrêmement importante ! Que j'ai souvent parlé ! Que sont les Noldor ! Finway est le premier grand roi des Noldor ! Donc c'est un personnage euh... Extrêmement important ! Puisque... Tout le premier âge euh... Les personnages... Les héros du premier âge Elf ! Euh... Vont être centrés autour de grandes maisons issues de Finway ! Galadriel ? Hein ? Hé Galadriel ! C'est qui par rapport à Finway Galadriel ? C'est qui Finway pour Galadriel ? Parce que Galadriel euh... Rappelez-vous qu'elle est vieille ! C'est sa fille ! Non ! Mais pas loin ! Oresus ! Sa cousine ! Non ! Galadriel est la petite fille ! Absolument ! Galadriel est la petite fille de Finway ! Vous vous rendez compte d'un coup ? Galadriel est la petite fille d'un mec qui a été réveillé... Qui a été réveillé par les Valards ! Rappelez-vous ! Rappelez-vous ! Paréru l'Evatar ! Galadriel est pas loin du tout début ! Elle est pas loin d'être parmi les premières elfes qui ont été réveillées ! Donc ouais ! Finway va devenir le euh... Le chef de la maison des... De ce qui va devenir les Noldors ! Et va devenir le premier roi des Noldors ! Et enfin ! Un autre très important qu'on connaît aussi ! Qui va donner la maison du clan ! Alors attendez ! Je vais vous remettre mon petit tableau explicatif ! Hop là ! Donc là on a... Hop... Zut ! Ah ! Ça c'est moi ! Putain ! Voilà ! On a les Noldors ! Et enfin on a les Teleri ! Les Teleri qui sont importants ! Qui sont le troisième clan ! Et le troisième ambassadeur c'était Tingle ! J'ai déjà parlé de Tingle à plusieurs reprises ! Rappelez-vous Tingle au premier âge ! C'était le patron euh... De Dorias ! Du royaume de Dorias ! Il va être tué au premier âge euh... Les nains ! Ce sont les nains qui vont tuer Tingle ! Tingle était un des ambassadeurs et le roi des Teleri ! Donc c'est un autre clan Elf ! C'est un autre clan Elf qui va euh... Ouais ! Alors les Teleri a été connus pour être d'excellents chanteurs ! Et aussi euh... de fin marin ! Les Teleri ! Construisez de magnifiques bateaux ! Et ça, ça va avoir son importance ! Donc on a nos trois grands clans Elf ! Les Vagnards ! Qui vont toujours rester à Valinor ! Les Noldor ! Un peu tueux ! Incroyable artiste ! Et les Teleri ! Fin navigateur ! Et... Magnifique chanteur ! Danseur ! Et tout ça ! On a nos trois grandes maisons Elf ! Sachant qu'on a une autre branche avec les Avaris ! Qui eux en fait ne font plus partie de notre histoire ! Puisqu'on maintenant va se focaliser surtout sur euh... Cet aspect là ! Donc les Vagnards ne vont jamais quitter Valinor ! A part pour la guerre du Kourou ! Et quelques très très rares exceptions ! Ou peut-être des Vagnards iront euh... Se balader à Beleriand ! Ou alors sauront qu'il se fera passer justement pour un prince Vagnard ! Parce que être un Vagnard ! Être un prince Vagnard ! En terre du milieu ! Ça vous voulait dire que vous étiez de la famille directement du Roi ! Et... Donc ça a en jeté socialement ! Donc sauront à tout faire pour mettre les... Euh... Pour en jeté hein ! Vraiment impressionné euh... Voilà ! Des marins chanteurs ! Mais oui ! Mais oui ! Et ça ça a son importance dans le Seigneur des Anneaux ! Descendons ! Hop là ! On va s'intéresser maintenant au Teleri ! Alors les Noldor vont rester Noldor ! Euh... Les Noldor euh... On... Les Noldor on les connait au premier âge ! Ils vont euh... Ils vont se faire casser la gueule ! Euh... Qui... Qui sont les Noldor qu'on connait le plus ? Hein ? Galadriel j'ai déjà dit ! On a qui d'autre ? Qui d'autre dans la... Qui... Qui on connait bien... Est un Noldor ? Elrond absolument ! Elrond est un Noldor ! Elrond est un Noldor ! Puisque Elrond descend de la maison de Fingolfin ! Regardez Fingolfin ! Fingolfin au premier âge ! Donc c'est lui qui allait défier Morgoth en duel ! Glorfindel ! Est-ce que Glorfindel est un Noldor ? Je suis pas sûr ! Bonne question ! Je ne sais pas ! Quelqu'un peut aller le chercher en vitesse ? Est-ce que Glorfindel... Sirdan ? Non ! Sirdan n'est pas un Noldor ! C'est un Teleri ! Plus exactement un Sindar ! Mais bien tenté ! Céléborn ! Céléborn n'est pas un Noldor ! Eh ouais ! Le mari de Galadriel n'est pas un Noldor ! C'est un Sindar ! C'est un Teleri ! Teleri, Sindar ! Preuve que... Et ça je vais en parler ! C'est pas sanguin ! C'est culturel ! Glorfindel et Noldor ! Ok ! Merci pour l'info ! Ça ne m'étonne pas vu que c'est un excellent épaisiste ! Mais bien sûr que c'est un Noldor ! Puisque Glorfindel est un prince de Gondolin ! Gondolin c'est les Noldors ! Donc Elrond ! Le père de Elrond c'est qui ? C'est Aérendil ! Un personnage extrêmement important au premier âge ! Aérendil ! Et Aérendil d'ailleurs qui est un demi-elfe ! Et Elrond ! Donc Aérendil qui est un prince de Gondolin ! Gondolin, Royaume Noldor ! Et... Elrond ! Donc qui est le fils de Aérendil ! Et Aérendil ! Pardon putain ! Je le prononce toujours mal le machin ! Et Aérendil ! D'ailleurs Elrond est aussi un demi-elfe ! C'est pour ça qu'il peut choisir entre l'humanité ou l'immortalité ! Son frère Elros, son frère jumeau Elros, lui, choisira l'humanité et deviendra premier roi de Numénor ! Elrond, lui, choisira l'immortalité ! Classe ! Et... Donc ouais ! Elrond est bien un Noldor ! Elrond est un Noldor ! Je vais vous mettre la petite photo de Elrond ! Voilà ! Elrond est un... On ne peut pas plus faire plus Noldor que Elrond ! Même si c'est un demi-elfe ! Même si c'est un demi-elfe ! Donc en tout cas, on a... Les Noldor vont toujours rester Noldor ! Par contre, on va avoir une séparation dans les Teleri ! Dans les Teleri... Alors je ne vais pas trop parler des Falmaris ! Je ne les connais pas bien ! Je suis plus... Je connais mieux les Nendor et les Sindar ! Les Nendor... Les Nendor, ce sont les... Les elfes qui ne vont pas rester à Beleriand au premier âge ! Et qui vont continuer leur route ! Et qui vont passer... Entre autres... Vont aller s'installer dans la terre du milieu du troisième âge ! Très tôt ! Donc vont être un peu coupés de tout ce qui se passe ! Des royaumes au premier âge ! De la guerre du Kourou ! Ils ne vont pas y participer ! Et ceux-là, on les appelle... Donc ce sont des Teleri ! Mais on les appelle les Nendor ! Les Nendor, ce sont simplement les elfes... Les Wood Elf ! Les elfes Sylvains ! Qu'on connaît... Qu'on connaît plutôt bien ! Donc on les appelle des Nendor ! Hop là ! On les appelle des Nendor ! Ce sont les elfes Sylvains ! Donc le royaume de Myrkwod... Le royaume de Myrkwod... Ce sont des... Des elfes... Ce sont des Nendor ! On voit qu'ils sont moins sophistiqués... Ils sont moins sophistiqués que les... Les Neldor, par exemple ! Quand on voit Elrond ou Galadriel, on voit qu'il y a quand même... C'est pas la même classe, quoi ! Les Nendor sont plus proches des arbres, de la terre... Ils ont abandonné beaucoup de la matérialité... Euh... De... D'autres clans elfes... Un peu plus sophistiqués... Même s'ils ont développé leur savoir ailleurs... Euh... Ils sont un peu plus... Comment dire... C'est un peu plus décutéreux, quoi ! Ils sont un peu plus... Simple ! On va dire ça comme ça ! Mais attention ! C'est là qu'on va commencer à rentrer dans les paradoxes ! Au deuxième âge ! Qui est le roi ? Du royaume... Au royaume de Myrkwod ? Donc euh... Les Nendor... De Myrkwod ? C'est qui le roi ? Attendez, faut que je mette mon chat ! Hop ! Exactement, Seb ! Tu as compris le... Tu as compris le paradoxe... Euh... De toutes ces histoires de clans et tout ! C'est que... C'est juste plus un titre social... Mais ça n'empêche pas les mariages... Ça n'empêche pas de... De... De se mélanger entre clans et tout ça ! Donc le... Orofère ! Orofère ! Le père de Tranduil ! Au deuxième âge, il va devenir le roi de Myrkwod ! Mais Orofère ! Orofère n'est pas un Nendor ! C'est un Sindar ! Donc les Sindars, c'est une autre branche... Des Teleri ! Qui sont des mecs qui sont... Qui sont en fait les... La branche des Teleri ! Qui est restée à Beleriand ! Donc ils n'ont pas migré tout de suite en Terre du Milieu ! Ils sont restés à Beleriand au premier âge ! Ce sont les Sindars ! Les Sindars sont très très importants ! Parce que les Sindars sont restés des gens très sophistiqués ! D'ailleurs... Le... Tingle ! Le roi des Sindars ! Sera tué... Pendant le... Bah... Par les Nains à Dorias ! Mais... Et était lui-même marié à une Maya ! Ça vous dit un peu le... Le machin quoi ! Donc les Sindars... Les Sindars vont être les... Les gens un peu sophistiqués ! Mais à la base, les Nendors et les Sindars sont des Teleri ! Ils sont issus du même clan ! Mais ça c'est... Euh... Un petit peu séparé ! Alors attends ! Hop là ! Alors oui ! Il y a ceux qui sont partis à Valinor ! Qui sont pas restés à Valinor ! Là nous on s'intéresse surtout... Euh... Entre autres là ! Ceux qui sont nés à Beleriand ! En fait il n'y a pas de tanks à Delphes qui sont allés à Valinor ! Après il y a beaucoup d'Elphes qui sont simplement nés au premier âge ! Mais qui sont jamais allés à Valinor ! Sale truc ! Là c'est simplement pour vous rendre un peu plus accoutumés au nom ! Euh... Donc ouais vous allez à... Les Sindars ! Donc ! La question ! Que... Les Golas ! Il est quoi ! Les Golas ! Parce qu'on voit souvent... On voit les Golas toujours habillés... On... La réponse rapide c'est... Les Golas est un... Est un... C'est un... C'est un Endor ! Les Golas est un Sindar pur jus ! Absolument ! Tranduil ! Le fils d'Orofair ! Donc en fait Orofair ! Dans l'arbre généalogique ! Orofair va être tué pendant euh... La bataille euh bah les euh... La guerre de la dernière alliance ! Orofair va être tué ! Et c'est son fiston Tranduil ! Qui va prendre... Qui va monter sur le trône ! Tranduil ! Tranduil c'est de la haute ! Hein ! Tranduil c'est un Sindar ! Donc c'est un Sindar ! Même s'ils sont issus du même clan c'est un Sindar qui est... Ils ont une dynastie Sindar qui règne sur les Nendors ! Paradoxal ! Mais c'est important parce que... Tranduil les Sindars sont plus sophistiqués au niveau de la culture et tout ça ! Les Golas va être éduqué comme un Sindar ! Les Golas... Hop ! Les Golas le fils de Tranduil donc le héros des films n'est pas un elfe Sylvain ! Il est en aucun cas un Nendor ! C'est un Sindar ! Et ça vient avec un peu la sophistication qui va avec de son éducation ! Ce qui va être éduqué comme un Sindar ! Et... Donc c'est les côtés un peu paradoxal comme Galadriel qui est marié à une Sindar ! Céléborn ! Céléborn le mari de Galadriel ! Et qui est en même temps un Calakendi ! On va revenir au Calakendi ! Bien sûr ! Mais bien sûr Alpha ! Tout ça c'est très... Spongieux ! Tu vois ? Comme dit, ça ne te définit pas complètement ! Une part de ton éducation va être Sindar ! Les Elves vivent très longtemps ! Donc ils sont aussi très attachés à leurs racines ! Tranduil... Rappelez-vous que Tranduil il est né au premier âge ! Voilà c'est très perméable ! C'est exactement ça ! La culture est très perméable ! Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Euh... Il n'y a pas... Il n'y a pas de cassure sanguine ! Tu vois genre... Oh je... C'est un Sindar mon dieu ! Oh ! Non ! Les Elves se marient entre eux ! Entre clans ! Et le premier à montrer l'exemple par exemple ! C'est... Rappelez-vous Finwë ! Hop là ! Finwë le... Le premier roi des Noldor ! Donc on... Finwë il va... Euh... Il va se marier d'abord à une Noldor ! Sa femme va mourir ! Et après il va se marier... Euh... À Inga je crois ! Qui est une princesse Vanya ! Donc techniquement... Tous les fils... Dont Fingolfin... Fingolfin ne serait pas un Noldor pur sang ! Il serait moitié Vanya ! Moitié Noldor ! Mais ça les Elves s'en foutent ! Parce qu'ils considèrent que... C'est plus un... Un... Une branche de l'arbre archéologique... De l'arbre généalogique pardon archéologique ! De l'arbre généalogique ! Vous êtes... Noldor ou vous l'êtes pas ! Euh... Qu'importe que votre demi... Euh... Votre mère soit... Vanya ! C'est des noms ! Ça reste que des noms... Et une éducation ! Voilà ! Quand vous êtes Noldor vous devenez un grand épéiste ! Euh... Ça va un peu avec l'éducation qui va aller avec ! Mais la mère de Fingolfin ! Donc parmi les plus grands Noldor du premier âge ! Bah ils sont pas Noldor complètement ! Puisque leur mère est... Et la nièce... Du roi... Euh... Ingwe... Le roi des Vanya ! Donc la... La nièce de ce mec... S'est mariée... A... Finwe ! Donc directement on a toute une ligne des Noldor... Euh... Qui est... Moitié Vanya ! Donc vous voyez que c'est très poreux ! C'est très perméable ! Euh... Vous voyez un peu... Vous voyez un peu le truc ? Voilà ! Y'a pas de... Voilà ! Y'a pas de clivage ! Y'a pas de clivage ! On se marie... Entre clans sans problème ! Et... Comme j'ai dit les Elves se considèrent comme un... Comme un tout ! Y'a pas de cassure au niveau des clans ! Euh... Les... Les Noldor vont un peu foutre la merde ! Puisqu'on va... Rappelez-vous que les Teleris sont d'excellents navigateurs ! A la fin de... Lorsque Morgoth va voler les Silmarils et tuer Finwe d'ailleurs ! Finwe va être tué par Morgoth quand il va récupérer... Euh... Les Silmarils ! Les... Hop là ! Faenor ! Faenor ! Va péter un plomb ! Et les Noldor vont partir en guerre contre Morgoth ! Et vont dire aux Valars ! On vous emmerde ! On part tous ! On va faire la guerre à Morgoth ! On doit venger la mort de notre roi et récupérer les Silmarils ! Les Valars vont dire non ! Euh... Il va y avoir un gros soucis ! Et on va même en arriver à... Ce qu'on appelle The Kingslaying ! Les... Les Noldor veulent quitter Valinor ! Mais ils ont pas de bateau ! Rappelez-vous que les Teleris à l'époque ont une flotte ! Ce sont les fins navigateurs ! C'est eux les marins ! Et bah... Les Noldor vont aller casser du Teleri ! Et vont aller s'emparer de leur bateau ! Ca va être ce qu'on appelle The Kingslaying ! C'est extrêmement rare dans l'histoire des elfes ! D'avoir des elfes qui butent d'autres elfes ! C'est pour vous dire à quel point là... On est euh... On a atteint des rares niveaux ! C'est la maison de Faenor ! C'est les Noldor ! C'est une époque assez particulière des elfes ! Euh... Faenor le paiera cher ! Mais euh... Ils seront maudits d'ailleurs par les Valars ! Il y aura la prophétie euh... La prophétie des Noldor ! Mais c'est une des rares fois où les Noldor vont aller euh... Où les elfes vont tuer des elfes ! Bon pour vous dire que toutes ces histoires de clan... C'est extrêmement euh... Perméable ! Et que c'est plus un titre social... Que... Une ligne sanguine à protéger à tout prix ! Euh... Parce que si Fingolfin... Euh... Si Fingolfin est moitié Vanya, moitié Noldor ! Ça veut dire que toute la ligne qui suit de Fingolfin... Jusqu'à Gondolin vous avez du sang Vanya... Et tout ça ! Donc... Ouais euh... C'est à prendre avec des pincettes ! Mais c'est des mots qu'il faut connaître ! Euh... Vous verrez toujours que Tranduil est un Sindar... Euh... C'est des mots qu'il faut connaître ! Voilà ! Donc Sindar... Vous voyez que c'est simplement une des branches des Téléry qui est restée à Bélérien et qui a migré plus tard ! Euh... Et les... Bah... On a une branche royale Sindar avec euh... Orophère, Tranduil et Légolas qui règnent sur le peuple des Nandor dans le royaume de Myrkud ! Mais au même moment vous avez Galadriel qui est une Noldor qui est mariée à Céléborn ! Qui est une... 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 Un... Un Sindar ! Voilà ! Hop là ! Bon ! Vous commencez un peu à comprendre le truc ! Donc ouais ! Sirdan ! Sirdan le navigateur ! Bah Sirdan c'est un Téléry... C'est un Téléry Sindar pur jus ! Euh... C'est un excellent navigateur ! Euh... C'est... Voilà ! Donc ouais euh... Sirdan est un... Est un Sindar ! Il est un Sindar ! Elrond Noldor ! Céléborn Sindar ! Hop là ! Et... On a encore d'autres titres intéressants ! Comme... Quand on descend un petit peu... Alors là vous reconnaissez peut-être certains... Les euh... Amaniars ! Ce sont le nom des épéistes ! Des euh... Des euh... Des elfes ! Donc tout ça c'est après... Ce sont plus des titres ! Par rapport à d'où vous venez ! Qu'est-ce que vous avez fait et vu ! Vous allez potentiellement avoir... Un certain... Un titre ! Donc si vous avez vu euh... Euh... Ceux qui sont allés à Valinor vont avoir un titre ! Ceux qui sont pas allés à Valinor mais qui sont allés là vont avoir un titre ! On va avoir euh... Donc... Qu'importe votre clan vous allez récupérer un titre ! Un des titres les plus connus ! C'est les Kalakendi ! Tout en bas à gauche ! Les Kalakendi ! C'est un nom qui est connu parce que euh... Parce qu'il en reste plus ! Les Kalakendi ! C'est les hauts elfes ! Les hauts hauts elfes d'un point de vue... Ancienneté ! Ancienneté ! Donc des... C'est ceux qui ont vu la lumière des deux arbres ! Il en reste plus beaucoup hein d'elfes ! Quand on avait parlé des elfes et de Galadriel ! On avait dit qu'il restait plus beaucoup d'elfes ! Euh... Qui étaient nés à l'âge des arbres ! Parce que bah les elfes ont fait systématiquement la guerre ! Comme des gros bourrins au premier âge, deuxième âge ! Euh... Et ont été amenés au bord d'extermination au premier âge ! Euh... Tous les grands rois ont été tués au deuxième âge pendant la guerre de la dernière alliance ! Bah il reste plus beaucoup d'elfes ! Qui ont l'ancienneté ! Pour prétendre au titre de Kalakendi Lord ! Donc de seigneur Kalakendi ! Bah on a Galadriel ! On a Céléborn ! On a Sirdan ! Et potentiellement ceux... Euh... Tous les Vanya ! Euh... Bien sûr ! Galadriel est une seigneur Kalakendi ! Tout comme son mari Céléborn ! Et aussi Sirdan ! Ce sont des Kalakendi Lord ! Donc des seigneurs Kalakendi ! Donc ce sont... Donc c'est amusant parce que... Donc on aurait... Céléborn qui est un Teleri Sindar ! Teleri Sindar ! Et en plus de ça c'est un seigneur Kalakendi ! Ce sont des titres ! Ce sont des clans ! Mais... Est-ce que c'est important ? Pas vraiment ! Mais c'est bien de connaître les noms ! Surtout les Sindars ! Les Sindars sont ceux qui vont amener l'écriture Sindar... Le Sindarin ! Qui va commencer à être utilisé par tout le monde ! C'est... Il y avait le langage... Le Kendi qui va être interdit entre autres au premier âge... Euh... Euh... Par... Par Tingold ! Et le... C'est le Sindar... Le Sindarin qui va se propager... Et devenir la langue elfe... Euh... La plus parlée ! Donc un jour on parlera un peu des langues en terre du milieu ! Euh... Pour voir qui parle quoi ! Avec euh... Je vous montrerai Tolkien ! Tolkien qui euh... Vous avez un fan qui arrive ! Donc euh... Là les gars c'est... Ça date quoi ! Et vous avez un fan qui dit euh... Bonjour vous pouvez dédicacer euh... Le truc ! Et Tolkien se prépare à signer ! Et le fan demande... Est-ce que vous pourriez le faire en Sindarin ? Ha 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 ! Et vous voyez Tolkien qui sort sa plume et son encre ! Et qui vous fait ça en Sindarin nom de dieu ! Et il dit... Oh merde j'ai fait une faute là ! Bon bah tant pis je vais essayer de changer ça ! Et hop 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 ! Il vous met un autre symbole ! Il dit voilà bon à la place de deux j'ai mis pour ! Ha 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 ! Et faut le voir pour le croire hein ! Mais euh... Pourquoi l'enveloppe des Hystaris sont plus proches des hommes que des elfes ? Parce que les Hystaris ont été envoyés en terre du milieu surtout pour conseiller les hommes ! Donc il fallait leur donner l'apparence... Les hommes... Beaucoup d'hommes ne faisaient pas confiance aux elfes ! Donc ça aurait... Potentiellement pu porter préjudice aux Hystaris s'ils avaient eu l'apparence d'elfes ! Donc en fait on leur a donné l'apparence de vieux monsieur... Pour faire... Pour que les hommes leur fassent confiance ! Généralement un... Un vieil homme avec une barbe tu lui fais toujours confiance ! Donc c'est simplement une histoire de... Que les... Les grands rois de terre du milieu leur fassent confiance ! Voilà ! Tout simplement ! Parce que des elfes auraient pu peut-être apporter plus de méfiance qu'autre chose ! Voilà pourquoi les Hystaris ressemblent à des vieux monsieur ! Tous ! Pour qu'on leur fasse confiance ! Tu viens voir à l'arrière de ma camionnette j'ai des bonbons ! Tu vois c'est ça limite hein ! Une grande barbe et tout euh... Donc ouais euh... Voilà pour les elfes ! Donc les... On sait pas grand chose des avaries ! La branche de droite ! Celle qui est jamais allée à Valinor ! Mais on sait qu'elle existe ! Même Tolkien je crois a nommé 6 noms de clan des avaries ! Pareil pour les Vanya ! Les Vanya qui la seule fois ont quitté Valinor c'était pour aller faire la guerre du Kourou ! Donc les... Les Vanya étaient aussi de redoutables soldats hein ! Euh... De ce qu'on... De ce qu'on pense comprendre ! Et enfin les deux plus importants vont être forcément les Noldor et les Teleri ! Les Noldor vont rester Noldor euh... Grande partie du machin et après on va avoir les euh... Des Teleri on va avoir les Sindar, les Nandor euh... Et euh... Et voilà ! Mais... Sachant que le terme Kendi qu'on retrouve très souvent désigne l'entièreté de la race elfe en Terre du Milieu ! Ce sont les Kendi ! Les avaries sont des Kendi ! Les Teleri euh... Les Vanya sont des Kendi ! Voilà ! Et après selon votre clan après vous pouvez avoir certains titres par rapport à votre ancienneté ! Comme les euh... Les seigneurs Kala Kendi ! Qui sont très rares mais euh... Voilà ! Et c'est quoi les Eldars alors ? Alors les Eldars ce sont ceux qui sont allés à Valinor ! Avec les ambassadeurs ! Voilà ! Tu vois le truc ? Ça ce sont les Eldars ! C'est le nom des elfes qui sont euh... Qui ont fait la grande journée, le grand voyage euh... Vers Valinor ! Les Eldars ! Et après dans les Eldars, vous allez avoir les différents clans ! Mais... C'est ça à peu près ! Pour ceux qui sont intéressés je mettrai ce petit tableau euh... Je mettrai ce petit tableau sur le Discord ! Comme ça... Hé ! La prochaine fois que vous jouez à Divine and Conquer ! Avec les Oelf ! Regardez vous avez la moitié de ces termes là ! Qui sont euh... Dans le nom des unités ! Voilà ! Vous avez les épéistes euh... Amaniar ! Qui sont excellents ! Tier 2 que vous avez dès le début ! Et tout ça ! Et les hommes quand ils meurent il se passe quoi ? Ils vont à Valinor pour un humain ! C'est une bonne question ! Peut-être ouais j'en sais rien ! J'ai jamais fait euh... Ah non ! On va pas parler de Dagor, Dagoras ! Un jour on fera le détail euh... De la guerre de la... De la dernière alliance ! On fera le détail ! Parce que bon y'a pas eu tant que ça de bataille hein ! Mais euh... Bon ! Morgoth euh... Enfin Morgoth... Sauron a foutu une belle merde euh... Pareil pour les nains ! Alors les nains euh... Les nains c'est différent ! Parce que les nains eux euh... Les nains eux n'ont pas eu le même créateur ! Ou en tout cas... En tout cas les nains eux croient dur comme fer ! Euh... Qu'ils iront euh... Dans un espèce de va-à-la ! Euh... Un truc... Voilà ! C'est pas le même euh... La même croyance que les elfes hein ! Quel est le peuple ennemi historique des elfes des nains ? Bah le problème c'est qu'il y'a pas de... De peuple ennemi ! Vu que de base y'a trois races ! Les hommes, les... Les hommes... Les elfes et les nains ! Y'a eu euh... Puisque d'ailleurs Tingle a été tué par des nains ! Y'aura beaucoup de... Personne n'oubliera ça ! Des deux côtés ! Mais y'aura aussi euh... Des énormes amitiés ! Entre les... Les elfes et les nains ! Euh... Entre autres au deuxième âge ! Le royaume des Red Jon ! Et le royaume de la Moria ! Et... Euh... De grands amis ! Euh... Y'avait... Y'avait même une porte d'entrée hein ! La porte de la Moria qui s'ouvre avec Gandalf ! Ou euh... Faut dire Melon ! Amis ! C'est de l'elfique qu'il faut dire ! Donc ça c'est de l'ancienne porte ! Par laquelle les elfes du royaume des Red Jon ! Rentraient dans le royaume de la Moria ! Parce que les... Galadriel par exemple ! Et ils passaient par le royaume de la Moria ! Pour rejoindre euh... La première fois euh... Les euh... Le royaume de la Notre-Lorienne ! Les... Y'avait de très bonnes relations euh... Dans ce coin là ! Entre les elfes et les nains ! Donc... Difficile de dire euh... Euh... Difficile de dire euh... Les euh... Qui sont les pires ennemis ! Enfin ça fera au troisième âge ! Les... Le rune va devenir aussi un... Un énorme ennemis des... Des nains des Rébor ! Tout ça ! Bon les... La religion tu l'as crée Pépère hein ! Euh... Comme euh... Faut voir que les Valar n'interviennent plus après le premier âge hein ! Donc les... Les hommes vont créer leur propre euh... Les hommes vont créer leur propre religion hein ! Les hommes, les nains euh... Voilà hein ! Les euh... Il faut... Il faut... Je connais pour les elfes ! Mais je connais pas pour les hommes et les nains euh... Ce qui se passe exactement quand ils meurent ! Ça sera intéressant de voir si... S'ils vont aussi chez Mendoz ! Si leur âme va chez Mendoz ! Le Gondor a une religion d'état ! Ça c'est une bonne question tu sais ! Ça c'est une bonne question ! La... Les... Les religions du Gondor ! C'est une... Ça j'ai pas la réponse ! Eh ! J'ai pas la mémoire... Je suis pas omniscient sur le sujet hein ! Euh... Généralement je fais des recherches avant de venir faire mon lore of the rings hein ! Je fais mes petites recherches pour pas avoir l'air con moi ! Mais euh... Eh ! Aucune idée ! Bon ! Voilà ! C'était pas trop long ! Mais c'était au moins euh... On aura fait euh... On aura éclairci quelques petits mots ! Euh... Donc vous saurez que maintenant Tranduil est un Sindar ! Légolas est un Sindar ! Et qu'il règne sur un peuple de Nendor ! Et vous saurez aussi que Galadriel euh... Une Noldor est mariée à une... Est mariée à un Sindar ! Et que euh... Euh... Tactiquement Elrond qui descend de la maison de Fingolfin Aurait ce... Et considéré comme un Noldor ! Mais il a du sang Vanya euh... Euh... Vu que sa... Son... Sa lointaine ancêtre Qui est la deuxième femme de Finway Est une princesse Vanya qui est la nièce de Ingway ! Ha 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 ! Les arbres généalogiques ! Les gars ! Du... Du Silmarillion ! Attendez que je les sorte en entier ! Je... J'ai jamais... J'ai jamais fait mais... Un jour on va y venir hein ! Euh... Là je... Je vous empoisonne doucement l'esprit euh... Avec euh... Des choses simples hein ! Mais peu à peu ça s'est déjà complexifié ! Depuis le... Tout premier... Lord of the Rings ! C'est bien hein ! Donc ouais après je serais très enclin aussi à parler un peu des... Des... Des langages à l'occasion un peu sur le même format ! Non mais euh... On est là pour apprendre euh... Surtout qu'il y a beaucoup de contenu on se... C'est bien de voir parce qu'on voit qu'il y a des différences entre les elfes ! On voit qu'il y a des différences par exemple entre les elfes de Myrkwood ! Même dans les films ! Quand vous voyez les euh... Les elfes de Myrkwood dans le film ! Et euh... Comment... Ou de la lothlorienne où elles rondent ! Vous voyez qu'il y a... Une... Une différence ! Ils ont fait beaucoup d'efforts dans les films pour montrer la différence culturelle ! Avec les habits, le style de vie et tout ça ! Ils... Ils ont fait beaucoup d'efforts ! Et... C'est parce que ce sont des clans elfiques euh... Un peu différents quoi ! Simplement hein ! Ah l'univers de Tolkien est gigantesque ! Gigantesque ! Il a passé sa vie là-dessus le machin euh... Bien sûr que les Aradrims sont des hommes ! Bien sûr que ce sont des hommes ! Avec sûrement quelques numé... Avec de l'ancien... Peut-être... Alors les Arad... Ouais vous avez... Oui les Aradrims sont des hommes bien sûr ! Des hommes qui ont été corrompus par Sauron euh... Au troisième âge ! Et un grand royaume ! Un très très grand royaume hein... Dans le sud hein ! Bon ! On va s'arrêter là ! Je sais pas ce que je ferai la semaine prochaine ! Je verrai ! Les sujets je les trouve un peu à l'arrache ! Des fois je pense à un truc ! Ou je pense à ma vignette ! Qu'est-ce qui serait amusant de faire en vignette ? Et des fois c'est ma vignette qui va influencer mon sujet ! Mais euh... Ouais ! C'est pas le contenu qui manque ! C'est pas le contenu qui manque ! Il y a toujours à avoir ou à... Avoir, à lire et à apprendre ! Et moi je continue d'apprendre toujours hein ! C'est... Demain je lirai un petit peu ! Comme l'autre fois ! Je lirai une petite heure du Seigneur des Anneaux ! On va continuer ! Hé ! Je vais pas attaquer tout de suite Turin ! Parce que ça serait le balancer en plein milieu du premier âge ! C'est chaud ! La création des orques ! J'aurais pas assez pour faire un Lore of the Rings ! Pas assez pour faire un Lore of the Rings malheureuse ! Parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses sur la création des orques ! L'ODBLF ! Putain ! L'ODBLF au premier âge ! Tom Bombadil ! Alors ça... Peut-être que... Peut-être ouais ! On verra ! Mystique ! Mais peut-être que Tom Bombadil ferait un excellent sujet pour la semaine prochaine ! Parce que c'est un personnage qui a été oublié par les films pour des raisons logiques de cohérence du film ! Mais... Tom Bombadil serait un... Un sujet assez incroyable à parler ouais ! Donc peut-être que Tom Bombadil on va le mettre ouais ! Très bonne idée ! Très bonne idée ! Donc ouais ! Demain soir... On continuera à bouquiner la communauté de l'anneau ! Et à avancer un petit peu ! Et euh... À 14h on aura les second couteaux ! Je crois que c'est la session 6 des second couteaux ! On va continuer à voir ce que les joueurs nous réservent ! Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Et euh... Et voilà pour ce soir ! Voilà ! Euh... Et sinon passez bah... Un bon week-end ! Et puis euh... Pourquoi Chouan ? Chouan est là ? Mais non j'ai pas entendu... J'ai pas vu Chouan ! Oui je le ferai Tom Bombadil ! Je le ferai ! Bon sur ce passez une bonne soirée ! Et je vous dis euh... Ah ciao ciao ! Salut tout le monde ! Bye bye !